Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi je suis super heureuse de vous retrouver. Et ouais, c'est pour ça que je me suis habillée solairement, c'est parce que je suis super solaire de vous rejoindre. Ouais, ça le fait ? Ça fait un peu exagérer, ouais je suis d'accord avec toi. Bon, si tu es là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Ça par contre, non je t'assure, je suis solaire parce que j'aime bien... Si, me suis, me suis aussi. Bon, allez, à tout de suite. Bon, c'est parti, oui je suis toujours solaire, je suis toujours prête enfin à découvrir de nouveaux messages sur de nouvelles vidéos. Si, je t'assure, il y a des messages qui sont franchement extrêmement touchantes, j'ai vraiment envie de pleurer mais dans le sens positif tellement que c'est super gentil, c'est super agréable, c'est super émouvant. Et il y en a d'autres, bon il en faut, oui, oui il en faut, il faut, il faut, il en faut, ouais. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Bon, allez, si tu es là, c'est pour le tirage sentimental, ça je l'ai dit, t'as vu, j'ai quand même presque fini, oui mais il faut quand même que je bosse un petit peu. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un jeu qui est super sympa, c'est le Magic Luna Love, ça c'est que la boîte mais regarde, rien que la boîte, c'est un véritable régal. Donc, tu vois le nom de la créatrice, tu vois également qu'il y a 78 cartes, bon tu vois sûrement d'autres informations mais voilà, c'est les gros titres. Ensuite, le jeu de cartes, oui, il y a des cartes qui sont à l'envers mais je vais t'expliquer. Non, ça, ça ne veut pas dire que vous allez tous marcher sur la tête, quoique, des fois franchement, notre famille, on se pose un peu la question, qu'est-ce qui leur arrive ? Mais je vais t'expliquer. En fait, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes mais il y a des cartes qui se lisent à l'endroit, c'est là, je vais la garder, il y a des cartes qui se lisent à l'endroit ou à l'envers. Et c'est pour ça que je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde, tu vas voir, je vais étaler sur la table. En fait, pour donner un sens à ces cartes, bon, est-ce que je vais en trouver une ? Est-ce que je vais en trouver une ? Bon, en même temps, tu regardes, tu vois que le jeu, il est super sympa. Ah, voilà, j'ai trouvé une. Donc, tu vois, celle-là, elle se lit dans ce sens mais elle se lit également dans l'autre sens. Donc, je vais mélanger, comme je l'ai dit, le jeu d'une façon bizarroïde mais bien évidemment, si tu as cette carte, ça ne veut pas dire que ta famille marche sur la tête. Enfin, quoique, je pense que tu es déjà au courant si tu as une famille un peu bizarroïde. Non, tu l'as remis tout simplement à l'endroit, oui. Ensuite, dans le jeu, tu as des notions de temps. Donc, tu vois, tu as des saisons et en même temps, tu as le signe astrologique. Je vais faire un tableau. Ça, je ne crois pas que je l'ai dit. Ensuite, portrait robot. Donc, ça peut être le tien, ça peut être celui de ton autre. Ça peut être les deux aussi, mais un mélange, un peu pourri des deux. Avec quoi ? Avec l'oracle de la personne. Ensuite, questions-réponses. Trois questions-réponses. Mais attention aux questions. Les réponses, de toute façon, tu sais très bien ça. Mais attention aux questions. Alors, c'est un livre spécial amour. Donc, est-ce que je vais le tuer ce week-end ? Non, 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 non. Même si tu as envie de manifester tout l'amour que tu as pour cette personne, non, non. Par contre, est-ce que je vais coucher avec ce week-end ? Est-ce qu'on va m'inviter au resto ? Alors, je mets tout au masculin, mais bien évidemment, ça va pour le féminin. Est-ce que je vais manger au resto ? Est-ce qu'il va y avoir une aventure ? Est-ce que je vais acheter un logement ? Est-ce que je vais habiter avec... Voilà. Toi, c'est que de l'amour. Oui. Et pas à quatre pattes, hein. Oui, c'est pas parce que tu aimes ton chien et ton chat que... Non, non. Faut que ça soit deux pattes, hein. Et pas à plumes non plus, hein. Avec un petit peu de poils, quand même, hein. Bon, allez. C'est parti. Bon, c'est parti avec qui ? Avec qui j'ai parlé, là ? Celle-là. Les Vierges, bonjour et bienvenue à vous, les Vierges. Bon, elle a toujours des grands cheveux, hein. Bon, en même temps, je ne vais pas lui couper. Ils sont magnifiques, ses cheveux. Allez, c'est parti. Quand je t'ai présenté ce jeu, évidemment, j'oublie toujours. Il y a le ticket de caisse avec. Maintenant, je plaisante. Regarde, tu as la notice. Elle est un peu longue. Mais franchement, c'est un véritable luxe. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui n'est pas dans tous les oracles. Donc, c'est pour ça que je te le conseille aussi, hein, surtout si tu es novice. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser s'il y a nécessité, hein, bien évidemment, pour te montrer que, toi aussi, si tu utilises la notice, surtout, n'aie pas honte. D'ailleurs, il ne faut jamais avoir honte. Oui, j'en sais quelque chose, hein, surtout si tu me connais. Non, il ne faut pas avoir honte. Il faut profiter de la vie. Puis, quand on te propose quelque chose comme une notice, surtout que ce n'est pas du Made in China, c'est du Made in Français. Donc, profites-en. J'en sais quelque chose. Je viens de déménager. J'ai acheté des meubles, hein. Oh, bon, c'est divine. Je ne savais pas qu'il fallait un doctorat pour monter un lit, hein. Incroyable. D'accord, quand je dis doctorat, le mot est faible. Bon, du temps que j'essaye de faire quelque chose avec mes cartes, hein, qu'est-ce que je vais te proposer ? Ah, bah, de te détendre. Choisis la position que tu veux, assis debout, couché, fais le poirier, c'est en vie, fais le phoque, fais l'otarie, fais la grenouille, fais le cheval, fais l'autruche. La position que tu veux, mais tu m'envoies des ondes positives, s'il te plaît. Et puis, si ça ne te plaît pas, tu as le droit de ne pas plaire. Enfin, j'ai le droit de ne pas plaire, hein, c'est normal. Toi aussi, d'ailleurs, hein, tu ne plais pas à tout le monde. C'est toujours bien de le rappeler. Ne laisse pas de commentaires. Non, de toute façon, ça ne sert à rien. Je ne vais pas changer, donc, toi non plus, d'ailleurs. Donc, voilà, nous sommes d'accord. Allez, c'est parti. Donc, je me concentre, moi aussi, donc moi, ce n'est pas le choix, je suis assise, mais je vais me concentrer sur vous, les Vierges. Allez, pour ce mois d'octobre, ici, nous avons la routine. La routine. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure. La routine, sur quoi ? Sur la désillusion. Donc, tu le sais, c'est routinier, c'est tout le temps, il n'y a pas un moment où tu sais qu'il y a quelque chose qui va se construire, il y a quelque chose qui va se faire. Ah bah, tu le sais, en plus, tu ne le vois pas. En plus, tu as la carte. Ici, on parle de peur. Et ici, on parle d'intuition. D'ailleurs, je vais l'utiliser, je vais utiliser cette carte-là, je vais utiliser la notice. Allez, la peur. Persévérez. Non, mais ça ne sert à rien. Si tu le sens, si tu le sais, tu perds ton temps, je préfère te le dire. Voilà, c'est très bien, tu vois. Faut lâcher prise. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et celle-là, là. Et on parle de célibataire, ou alors on parle de solitude. Celle-là, je la garde pour tout à l'heure. Mes amis, les vierges. Alors, je vais quand même lire la routine. Il n'y a pas de raison, il y a la notice. On peut se faire chier. Cap numéro 28. On parle de routine, on parle d'habitude, on parle d'ennui. Bon. Moi, je parle aussi de longévité, parce que quand c'est routinier, ce n'est pas routinier juste un jour. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Quand c'est routinier, ça veut dire que c'est répétitif. Donc, non, ce n'est pas toutes les minutes, ce n'est pas toutes les heures, mais c'est au moins tous les jours ou tous les mois. Donc, ici, c'est routinier. Qu'est-ce qui est routinier ? La désillusion. Alors, peut-être que c'est toi. Est-ce que tu t'imagines des choses ou est-ce que... Mais bon, ici, il y a quand même l'intuition. Donc, je vais partir comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'imagines ? Que tu n'arriveras pas à construire quelque chose avec ton autre. Et ici, on dit tu as peur. Numéro 68. 68, il y a marqué l'oracle, le don, la vérité. Et ici, on dit divination. Je pense qu'effectivement, tu as peur. Tu te fais des peurs. Mais à quelque part, c'est parce que tu ressens quand même quelque chose ici. Donc, tu persévères. Tu insistes. N'insiste pas. Tu perds ton temps. Mais oui, je sais. L'amour, on y croit. Donc, on essaye de faire en sorte que l'autre va rester. L'autre... Mais bon, je pense qu'à un moment donné, là ici, il y a le lâcher prise. Ça veut dire que tu as laissé tomber. Je pense que ça y est. À un moment donné, là ici, tu as dû consulter ton ophtalmo. Et pas que ta boule de cristal. Et ton ophtalmo, une fois qu'il t'a installé les lunettes, je pense que tu as vu qu'effectivement, ça ne servait à rien d'insister. La carte numéro 55. Avec le lâcher prise, on parle de détachement. On parle de vivre. Je pense qu'à un moment donné, une fois que tu as été chez l'ophtalmo, tu t'es dit, je vais attaquer le footing, le jogging. Je vais reprendre de nouveau ma santé en main. Et je veux vivre. Voilà, je veux vivre. Je veux soit être de nouveau célibataire, ou alors, tant pis, je veux revivre dans ce couple seul. Puisque de toute façon, je me sens seul. Donc autant faire ma vie seule dans ce couple. C'est une possibilité. Ensuite, la routine, les dates. Moi, perso, si ma routine, c'est de m'envoyer des invitations à manger, je trouve ça bien. Mais apparemment, avec la désillusion, et voilà, mes affaires du sort. Allez, c'est parti. Hop là. Avec la désillusion, on a se rapprocher. Enfin, tu essayes en tout cas. Tu tires sur la corde. Ce n'est pas gagné. Fais gaffe que la corde ne se casse pas. La peur, le passé. Est-ce que tu as peur, justement, de choses qui se sont passées dans le passé et que tu as l'impression que ça revient de nouveau ? L'intuition avec la réconciliation. Alors, la réconciliation, ce n'est pas forcément se rabibocher. C'est tout simplement renouer contact, rediscuter. Après, tu vois s'il y a plus, s'il y a entente. Mais en tout cas, on se met d'accord sur quelque chose, même si c'est une amitié les premiers temps. Ensuite, persévérez, mais on est dans la déception. Donc, on insiste quand même sur quelque chose. Le lâcher prise sur l'hypocrisie. Lâcher prise sur le fait qu'on vous montre le doigt en permanence. C'est toi qui raconte des conneries. C'est ta faute. C'est toi qui mens. C'est toi, c'est toi. Donc là, vous avez décidé de lâcher prise. Décidément, ça tombe vite. Et ici, on parle de s'apprêter. Les vierges, on parle de routine. On parle de date. Alors, est-ce que vous vivez avec quelqu'un peut-être qui ne vous calcule plus, mais par contre, qui calcule bien les autres. Voilà. Pour l'autre, c'est routinier les dates. Ça fait que la désillusion dans votre couple, vous l'avez ici avec les peurs. Vous essayez de vous rapprocher. Mais bon, c'est le passé. J'ai l'impression que c'est encore une histoire peut-être présente. À moins que c'est vraiment une histoire du passé. Mais est-ce que maintenant, ça y est, vous êtes célibataire ? Ça, c'est possible. Vous avez peur. Mais vous avez l'intuition. Tout ce que vous ressentez, vous le vivez. Vous dites, ce n'est pas normal. Ce que je vis, il y a forcément quelque chose. La réconciliation. Vous essayez de discuter. Peut-être avec vous aussi. Vous essayez de dire, mais non, arrête, Sandra, de raconter des conneries. Là, je me parle. Mais là, vous imaginez, vous, en train de vous parler. Mais non, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, si vous avez le troisième œil qui est extrêmement développé, non, non, croyez en votre troisième œil. En tout cas, vous essayez de persévérer dans votre couple quand même. Mais c'est une véritable déception. Peut-être que l'autre ne fait pas de gestes. L'autre ne change pas. Ça fait qu'à un moment donné, on lâche prise. On lâche prise sur quoi ? La carte numéro une. Sur l'hypocrisie, sur la jalousie, sur les mensonges. Les mensonges, ça, c'est bon. Vous avez bien compris que l'autre se foutait bien de votre gueule, hein. Info. Si ça peut lui faire plaisir. Les désillusions, ça aussi, hein. La jalousie, je pense qu'à un moment donné, lâchez prise, il n'y en a plus. Vous priez peut-être même pour que l'autre parte. On parle de célibataire et on parle de s'apprêter. Donc moi, à mon avis, ici, vous êtes sûrement à ce stade-là. Célibataire et vous voulez sûrement profiter de la vie. Ensuite, on parle de discrétion. Donc effectivement, votre autre, hein, vous trompe, hein. Votre ou alors vous, hein. Ici, la carte vacances. Alors, vacances, discrètement, peut-être que l'autre discrètement s'invente des heures sup, s'invente des sorties au boulot. Je fais des déplacements, ça, c'est possible. Et on profite pour aller voir d'autres personnes, hein. Tu vois ce que je veux dire ? On s'éclate ailleurs. Les vacances, c'est tout le vocabulaire. Donc effectivement, ça peut être un week-end, ça peut être des vacances. Mais c'est également la carte congé, partir. Ça peut être la retraite également, hein. Donc il y a tout... C'est tout le vocabulaire qui va avec. La peur, le passé, La peur, le passé, la discussion. Discute avec toi-même, oui. C'est une bonne thérapie. Discute avec toi-même. T'as le droit d'avoir peur, hein, sur ce qui s'est passé. Ça peut être professionnel, que ça peut être sentimental, ça peut être dans ta famille. Tu as vécu quelque chose d'horrible. Tu as le droit d'avoir peur. Par contre, il ne faut pas rester sur la peur. Tu as des acquis. Donc maintenant, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Surtout ce que tu ne veux plus. Ce que tu veux, également. Voilà. Maintenant, tu as connu le pire. Toi, ce que tu veux, c'est le meilleur. Mais il ne faut pas s'imaginer que tout ce que tu as vécu va revenir. Mais par contre, si tu ne te remets pas en question, effectivement, tout ce que tu as vécu va revenir. Donc oui, discute. Discute avec toi-même, c'est bien. Discute avec un professionnel aussi, si tu en as envie. Mais oui, effectivement, il faut en parler. Ici, on parle d'amour fou. L'oracle, l'intuition, la réconciliation, l'amour fou. Persévérance. En fait, on insiste parce qu'on est marié, on est paxé ou alors on vit avec la personne. Le lâcher prise. Une révélation, l'hypocrisie. En fait, à un moment donné, vous avez sûrement réalisé que l'autre, il se fout vraiment de ma gueule, quoi. Eureka. Je ne sais pas, tu as eu une pomme d'un seul coup sur la tête. Est-ce que justement, tu as discuté avec quelqu'un qui t'a éclairé, là, ici? Célibataire, s'apprêter. Et ici, on parle de radinerie. Tu t'apprêtes à petit prix. Ben oui, tu as le droit, le maquillage à petit prix. Comment il faut prendre ça? Célibataire et on s'apprête. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'ailleurs? S'apprêter. Se découvrir. Donc, tu te découvres, tu te découvres radin. Beau. Se connaître. Ah, peut-être. Ah non, c'est la carte numéro 4. Maintenant, je ne l'ai pas, la numéro 2. S'apprêter. S'apprêter, oui, on se prépare. Est-ce que tu vas te préparer à la radinerie puisque tu vas devenir célibataire? Donc, il n'y a plus... Ah oui, c'est peut-être ça. Oui, effectivement. Vu que tu passes du couple au célibataire, donc là, tu t'apprêtes à faire des économies. Oui, ça, c'est possible. Ici, on parle de discrétion. Donc, ton autre fait des dates. Voilà, c'est routinier. Essaye de se rapprocher, mais pas de vous. Se rapprocher avec d'autres personnes. En tout cas, il essaye de se rapprocher de la porte de sortie. Il essaye de se rapprocher de ses valises. On parle de discrétion. Non, de discrétion. Oui, il y avait discrétion, mais on parle de discussion. Donc, votre autre discute et voit une personne en toute discrétion. C'est l'amour fou. Bon, l'amour fou, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Si vous êtes l'amant et la maîtresse, oui, je pense que ça vous intéresse. Si vous êtes le cocu, un peu moins. Ici, on parle de mariage, d'officialisation. Alors, peut-être que si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est l'amour fou et vous envisagez peut-être une officialisation. On parle de révélation et on parle de radinerie. Est-ce que vous avez fait la connaissance, je ne sais pas, votre amant, la maîtresse et vous êtes devenu de plus en plus radin avec cet amant ou avec cette maîtresse. Il y a quand même une histoire de radinerie ici. Il y a peut-être quand même une histoire de j'économise le pognon. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, ici, on parle de la routine. La routine sur les désillusions. Ça, c'est votre vie. Vous avez peur pour votre couple. Vous avez des sentiments. Vous avez... Vous ressentez surtout des sentiments. Ça, c'est sûr. Vous avez des sentiments pour votre autre. Mais vous avez surtout de très forts ressentis sur le fait que cette personne vous échappe. Vous essayez de faire rapprocher cette personne. Mais voilà, cette personne vous échappe. En tout cas, vous n'avez pas tort. Votre autre fait des dates. Fait des rencontres en toute discrétion. Se fait des week-ends. Se fait des sorties. En fait, s'évade de la maison. Ça, c'est sûr. Et essaye de se rapprocher aussi de la porte de sortie. Là. Vous avez peur que votre histoire soit une histoire du passé. T'inquiète. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ça sera une histoire du passé. Oui. À un moment donné, ça ne sert à rien de s'éterniser, à perdre son temps. Non. Fais-lui sa valise. Comme ça, la personne, elle part plus vite. La discrétion. la boue est discrète, cette personne. De toute façon, vous avez tout ressenti à l'intérieur de vous. Ici, on parle de l'oracle, de l'intuition, de la réconciliation. Mais ouais, t'inquiète, chérie. Je comprends. Oui, dégage. Vite. Si tu ne veux pas mon coup de pied au cul. Ça, c'est la réconciliation. Oui, je comprends. Mais dégage. C'est l'amour fou ? Ben, tant mieux. Tant mieux. Vas-y. C'est... Je t'en prie. Je sais ce que je perds. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, je sais ce que je perds. Donc, vas-y. Je t'assure. Pars. Persévérez. Donc, peut-être que persévérez, vous avez insisté à vouloir garder votre autre. Ce qui est normal. Il y a de l'amour. Ce qui est normal aussi. Ben, voilà. Vous êtes peut-être marié. Paxé. Il y a peut-être des enfants. Vous vivez avec. Donc, vous essayez quand même de faire en sorte. Mais bon, ça ne sert à rien. On voit bien que vous êtes dans la déception. Donc, vous avez fini par lâcher prise. Très bonne chose. Lâcher prise sur quoi ? Ben, lâcher prise sur votre couple. Parce qu'ici, nous avons la carte célibataire. Vous avez lâcher prise sur quoi ? Ben, sur toutes les conneries qu'on a pu raconter sur vous. Sur les mensonges, l'hypocrisie. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, c'est de ta faute. Vous avez lâcher prise sur quoi ? Ben, sur la persévérance. Ça, c'est très bien. C'est qu'une perte de temps. N'oublie pas que ta vie, elle est extrêmement courte. En plus, avec ce qui se passe au niveau des infos, là, ben, c'est quoi ? Ça remonte à un an ou deux avec la Turquie, le tremblement de terre, le Maroc. Donc, sache qu'aujourd'hui, tu vis, demain, tu n'en sais rien. Nous, ça peut être juste un accident de voiture. Ça peut être... Voilà. Mais voilà. Profite de ta vie. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. La vie, elle est trop courte pour rester dans la merde. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Et ici, on parle de révélation. Ça y est. C'est quoi ? En fonction de où tu es. Bon, j'avais envie de dire si tu es dans les îles, ce qui est extraordinaire, mais une noix de coco sur la tronche, à mon avis, tu n'es plus au stade de dire, Eureka, j'ai eu une révélation. Non, je pense que la noix de coco, ça doit faire mal au ciboulot. Ça peut... Je crois que ça tue. C'est pas d'ailleurs un des modes... Je crois que c'est pire que le crocodile ou des... Il y a plein de morts comme ça avec noix de coco. Non, je te conseille les pommiers. Ouais, reste plutôt en France. Les pommes, les poires, tu vois, c'est... Ou les bananes. Oui, ça fait peut-être moins mal. Et encore, si tu as tout la grappe, là, je ne sais pas comment que ça s'appelle, mais ça risque aussi de faire mal. Donc, une fois que tu as enfin ouvert les yeux, une fois que tu as enfin été chez l'ophtalmo, une fois que... Ah, peut-être que tu t'es pris un petit jus aussi, un petit court jus. Ça, c'est possible. Après, la révélation, peut-être que tu as discuté, là. Ici, nous avons la carte discussion. Est-ce que tu as discuté avec une amie ? Est-ce que vous avez discuté avec... Même si c'est les parents, frères et sœurs, un professionnel, est-ce que... Ou toi-même. Oui, ça, c'est possible. Toi-même, tout simplement. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es levé le matin et tu t'es dit est-ce que je dois encore vivre ça longtemps ? Est-ce que j'ai le droit de me respecter à un moment donné et dire non, cette connerie, je n'en veux plus ? Allez, hop, putain, tu dégages. Je prends la décision pour toi, tu dégages. Et ici, on parle de célibataire, on parle de s'apprêter. Donc, peut-être que maintenant que vous êtes célibataire, vous prenez plus le temps de prendre soin de vous. Ici, on parle de s'apprêter. Par contre, il y a une histoire de radinerie. Oui, forcément, quand on passe de deux salaires à un, vu la conjoncture actuelle, effectivement, quand je vois ma facture de course, ça fait peur. et en plus, quand on a une intolérance au lactose, pour ceux qui sont intolérants à quelque chose, donc, on est obligé d'acheter certains produits et c'est jamais les moins chers. C'est toujours du x2, x3. Donc, le petit paquet de gâteaux, évidemment, intolérant au lactose ou alors vous, intolérant au gluten, c'est toujours du x2, x3. Le litre de lait, le litre de lait d'amande, c'est presque du 2 euros, alors que le litre de lait de vache, ça ne sait quoi, c'est un euro, j'en sais rien. Voilà, ça fait déjà deux fois. Bon, on va passer à la suite, sinon on va de nouveau dire Sandra, ton blablabla, on n'en a rien à foutre. Bon, c'est qu'une personne qui nous a dit. Je reste confiante, à mon avis, elle ne va plus regarder mes vidéos. Bon, allez, c'est parti. Portrait robot de votre autre, portrait robot du tien. Il peut y avoir un mixte des deux. Donc, pour que ça parle à tout le monde, je vais tout de suite mettre l'homme et la femme. Oui, si je mets que l'homme, ça fait tout de suite une sélection. Si je mets que la femme, ça fait une autre sélection. Donc, comme ça, l'homme et la femme, ça, on ne choisit pas. Entre 18 et 61 ans et plus, oui, l'amour n'a pas d'âge. L'amour est beau. Ou alors, l'amour était beau dans le temps. Peut-être. Moi, je dirais que l'amour, c'est comme le téléphone jetable d'aujourd'hui. En ce moment. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour quoi ? C'est parti pour le style. Succeed. Classe. Bon, ça commence bien. Ensuite, les yeux. Bon, trois apparemment, d'après ce que j'ai vu. Les yeux noirs. Oui, ça aussi, je l'ai vu. Qu'à un moment donné, tu as eu les yeux noirs. Les yeux verts. Oui, ça, c'est après lui avoir foutu le poing dans la gueule. Oui. Donc, toi, tu as eu les yeux noirs. Et l'autre, après, il a eu les yeux verts. La peau. Bon, si tu entends du bruit, c'est normal. Je n'ai pas un esprit frappeur ni quoi que ce soit. C'est mon lapin. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il joue avec sa gamelle. Allez, la peau blanche. La peau bronzée. Les cheveux. Si, il y en a. Oui, ce n'est pas obligé. Les cheveux noirs. Cheveux noirs, cheveux foncés, cheveux bruns. Il y a quelque chose qui me chatouille là. Oui, c'est mes cheveux. Les cheveux colorés. Il y a une petite dernière. Des cheveux clairs. Ça peut être poivre et sel. Le signe astrologique. On parle de capricorne. Et on parle de sagittaire. Allez, c'est goût. C'est goût, c'est goût. Ou alors, si c'est vous, vos goûts, c'est l'autre. Allez, qu'est-ce que vous aimez ? Jouer. J'adore cette carte. Vous jouez à quoi ? Il n'y a jamais personne qui me répond si une fois. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Bon, vous jouez à quoi là ? Est-ce que vous jouez à des jeux sexuels ou alors vous faites du sport, c'est quoi ? Tennis, du foot, de la muscu. Non, ce n'est pas jouer, ça, la muscu. Vous jouez aux cartes. Aime les voyages. Oui, ça, on l'a vu aussi avec la carte voyage. Aime être entre amis. C'est amis ou famille. En tout cas, c'est une personne qui aime bien être entourée. Aime faire les magasins. Bon, c'est plutôt du lait vitrine parce qu'apparemment, depuis que vous êtes célibataire, vous êtes plutôt dans la ravinerie d'après ce que j'ai vu. ou en tout cas, vous essayez peut-être pour économiser. Allez, le caractère. Alors, le caractère courageux, gentil, parfait, antipathique, il faut bien un défaut, méchant, voilà, comment on va traduire ça ? C'est une personne qui est courageuse. Personne qui est courageux, donc forcément, c'est une personne qui fonce. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc forcément, quand on fonce, on peut être aussi gentil que méchant, qu'antipathique. J'en sais quelque chose. Oui, je suis une personne peut-être un petit peu trop courageuse envers des personnes et je n'hésite pas à rentrer dans l'art aux grandes âmes de beaucoup de personnes. Parce que quel que soit le statut de la personne, franchement, je n'hésite absolument pas. Alors, est-ce que vous, c'est pareil ? Vous êtes une personne courageuse. Personne courageuse, c'est aussi une personne sûre d'elle. Donc, vous n'hésitez pas à foncer. Alors que vous êtes une personne d'une gentillesse extraordinaire, mais alors, vous pouvez être une toute pourriture, tout autre, une pourriture antipathique et méchant. mais en même temps, c'est rien que pour répondre à toutes les personnes qui osent toucher la partie gentille. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dès qu'on est gentil, il y a toujours des profiteurs. C'est dingue. Il y a toujours des personnes qui s'imaginent que comme tu es gentil, tu es trop con. d'où le antipathique et méchant. Donc, vous savez être extrêmement gentil puisque c'est votre nature, mais vous savez rentrer dans le lard. Il y a tout ça qui est tombé. Ici, on parle d'une belle peau. Oui, je sais, ça te fait une belle jambe, mais c'est toujours bon à savoir. Ici, on parle de tatouage et on parle de maquillage. Alors, éphémère ou permanent. Alors, fois d'autre. Seul, pas d'enfant. Moi, je rajouterais peut-être que les enfants sont grands. Ça fait que maintenant, vous vivez seul ou alors effectivement, vous n'avez pas d'enfant. On parle de loisirs, on parle de vacances, décidément. Peut-être que c'est un appel. Vous économisez, tiens. Peut-être que la radinerie tout à l'heure, c'est que vous économisez pour pouvoir partir en vacances. On parle de tâches de rousseur. Une autre. On parle d'un handicap. Il y a marqué important, mais ça peut être un petit handicap. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire que tout dépend si on parle de mon ex. Si on parle de mon ex, non, non, il a un handicap profond. Oui, oui, c'est mental. Je suis d'accord. Ce n'est pas forcément visible, l'handicap. Bon, récapitulatif. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et 61 ans et plus. Bien évidemment, l'amour n'a pas d'âge. On parle de style vestimentaire. Donc, sexy, classe, des yeux noirs, des yeux verts, une peau blanche, une peau bronzée, des cheveux noirs, des cheveux bruns, des cheveux colorés ou alors poivre et sel. Ici, on parle de cheveux clairs. Signes astrologiques, capricorne, sanitaire, sanitaire, bonjour les sanitaires, sagittaire. on parle de caractère courageux, on parle de caractère gentil, antipathique, on parle de méchant. Peut-être que moi aussi, il faut que j'aille chez Lofthelmo. Segou aime jouer. Donc là, j'attends toujours les réponses. Aime voyager, aime les amis, la famille, faire les magasins. Ici, on dit que vous avez une belle peau, oui, même si ça te fait une belle jambe. On parle de tatouage, on parle de maquillage, donc éphémère, permanent. On dit pas d'enfant ou alors les enfants sont peut-être grands, vous vivez plus avec. On parle de loisirs, on parle de vacances, on parle de tâches de rousseur et ici, on parle d'handicap. Et il y a quelqu'un qui est en train de me dire est-ce que HPI peut être un handicap ? Oui, oui, franchement, vu le pourcentage d'HPI par rapport au con, oui, ça peut être un fort handicap. Oui, ça, je confirme. Bon, allez, c'est parti. Une, deux et trois réponses. Allez, c'est parti. Je pense que tu devrais reconsidérer la question d'un autre point de vue. Alors, si ça concerne un verso, effectivement, reconsidère ta question. es-tu sûr de vouloir ? Ensuite, cela m'étonnerait. Oui, ça, c'est pour les sanitaires, ça. Après, un soleil. Soleil, c'est moi. Non, solaire, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'est très probable. Bien sûr que c'est possible, mais franchement, il n'y a rien qui tombe du ciel. C'est possible, mais fais le nécessaire quand même. Bon, la Vierge, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner. Bien évidemment, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.